coucou les amis comment allez vous bien j'espère je suis très ravie d'être avec vous et je viens avec un très beau make up pour ce jour je suis très contente d'être avec vous ça va vraiment 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 un bail que j'ai pas fait de vidéo vraiment j'ai pas vraiment le temps ces temps-ci mais j'ai eu un bout de temps pour faire une vidéo pour vous mes abonnés donc là c'est les étapes des soucis vous pouvez le constater sur la vidéo je trace mes soucis je les remplis bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la beauté pour tous celles qui désirent pour le mieux comme on a se maquiller soi même je vais faire beaucoup de vidéos sur le maquillage pour permettre à d'autres personnes de connaître la base du maquillage là ce sont les soucis mon crayon n'est pas aussi marrant que ça donc je je passe là sur vos pieds remplis pour éviter les démarcations des soucis c'est vraiment vraiment un bon moment que j'ai pas à publier merci à tous celles qui se sont abonnés ces derniers temps merci à mes abonnés merci à vous tous ceux qui me laissent toujours des commentaires c'est qui m'encouragent c'est qui me suivent aussi sur instagram je facebook c'est facebook j'ai plus de demande il ya plusieurs personnes qui m'ont demandé qu'est ce que j'avais et puis je publiais pas et autres ça c'est le pour consul que je vais prendre pour venir délimiter mes soucis et avec un pinceau plat là je vais dessiner la forme que je souhaite c'est avec un pinceau plat et avec impôts consulé qui est plus clé que ma carnation en fait et là je vais tout doucement mais pour ne pas que la vidéo soit trop long trop long donc j'ai dû vraiment réduire pour permettre à tout le monde de suivre la vidéo jusqu'au bout j'espère que vous suivez les étapes et là j'en profite pour appliquer sur ma paupière comme une base là c'est mon fond de teint chez milani que je vais prendre pour donner ou délimiter mes soucis supérieurs et là je donne la forme que je souhaite avoir le maquillage il est très simple si vous voulez vraiment apprendre le maquillage il n'y a rien de tel que de travailler c'est de travailler travailler je se donner à fond fait c'est ça le secret de du maquillage personne n'est née avec les pinceaux à la main mais si tu te donnes juste un peu de temps tu peux apprendre comme tu le désire mais il ya d'autres qui ne font pas aider des efforts elles sont là tout en temps de dit non je ne sais pas faire je ne sais pas faire mais on peut pas le faire pour toi on peut pas donc la meilleure manière de d'apprendre c'est de ses essais et là je viens toujours rempli mes soucis parce que je sentais une démarcation je l'air et je remplis mes soucis avec mes fards à paupières marron exercez vous travaillez il faut faire des fautes pour pouvoir pour que l'on puisse vous corriger si vous avez honte d'apprendre vous ne pourrez jamais à prendre et puis faut aimer le maquillage pour pouvoir vraiment arriver où vous voulez sinon c'est pas la peine si vous n'aimez pas le maquillage ça serait pas vraiment facile pour vous pas vraiment pas pas du tout du tout facile parce que vous trouvez toujours que c'est difficile surtout les soucis plusieurs personnes se plaignent les soucis sont pas faciles à tracer nous tous on est passé par là moi mais personnellement j'ai vraiment souffert avec ses histoires des soucis comment les tracés comment fait ceci comment fait cela et bon après j'ai j'ai compris la méthode j'ai compris les petits bobos des soucis et voilà moi qui donne des coups aujourd'hui sur facebook sur instagram maintenant sur ma chaîne youtube abonnez vous pour les vidéos à venir il fait le méco de la tache foulard la coiffure et là j'applique mon pot consulter qui est un peu plus clair que ma carnation comme une base à défaut de base de paupières on peut utiliser le pot consulter comme vous pouvez constater ou à lui même avait lâché là donc désolé et là je je l'applique bien je l'estompe bien au fait avec mon pinceau estompeur ça c'est un autre pinceau que je prends pour appliquer mes fards à paupières là je vais venir mettre une base de poudre juste tamponner dessus comme j'ai mis la pâte il faut mettre une poudre libre pour faciliter l'application de phare à paupières parce que si vous mettez la base en pâte c'est à dire le pot consulter et venir appliquer directement la couleur ça va être très difficile pour travailler les paupières il faut toujours mettre une poudre libre c'est à dire la poudre compacte sur les paupières pour donner un effet un peu mat et là je passe maintenant à l'application de mes couleurs je dépose au coin un thème de l'oeil au coin estel de l'oeil et je viens vers l'interne de l'oeil je je laisse ton pied pour éviter les démarcations ça c'est moi c'est moi c'est mais pas des transitions donc les phares des transitions n'est pas obligé de mettre assez vous mais juste un peu et bien laisse tomber pour éviter la démarcation j'ai pris une couleur plus clair que celui du premier pour éviter la démarcation n'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne de la beauté n'hésitez pas à me donner aussi des idées qu'est ce que vous voulez vraiment apprendre mais laisser des commentaires et là je vais venir et séparer mes deux propriétés et là j'ai appliqué la base c'est à dire mon pauvre consul sur mes soucis sur mes cils excusez sur mes cils et j'ai soulevé les yeux pour voir la limite de mes deux mois comment on dit ça j'ai appris bien mais vous voyez je dépose et je soulève les yeux vers le haut les paupières vers le haut pour voir la limite de mes paupières de mes deux paupières au fait j'espère que j'ai bien dit parce que je perds un peu le mot excusez excusez vous voyez je vous montre la limite et là je descends oh je me suis allé un peu sur le côté c'est ça aussi hein c'est pas à tout moment ça doit être parfait 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 et C'est bon. Je prends mon pinceau, estompé, estompeur, pour venir matifier la pâte. Je fais vraiment quelque chose de très simple, facile pour toutes. Vous pouvez le reproduire facilement. Là, je prends ma palette, je prends les fards un peu plus clairs pour venir matifier ma base. C'est bon. 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 C'était pas prévu que j'explique. Mais bon, je me suis dit, ça serait bon d'expliquer que celles qui sont, les députantes qui sont sur ma chaîne pourront mieux comprendre. Là, j'avais du mal à choisir une couleur. J'ai fini par opter pour le bleu. Je vais juste l'appliquer au coin esterne de l'oeil pour éviter la démarcation des fards. Vous voyez que c'est déjà beau à voir. Je viens juste déposer au coin esterne de l'oeil. Je vais juste déposer à la démarcation des fards. J'ai pris vraiment le temps d'estomper parce que la vidéo a été réduite que vous voyez que c'est rapide. Oh là là. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais pas sur la caméra. Là, je prends un pinceau. Et mon fard à paupières pour venir faire le trait du aligner. Je prends un pinceau. Je prends un pinceau. Je prends un pinceau. Merci. Merci. J'applique mon mascara pour faciliter lorsque je vais placer mes fossiles. Là, je vais faire le teint, je vais faire mon teint, le temps de laisser mon mascara sécher. Là, je prends le pot consulé de couleur orange pour venir me cacher tout ce qui est point noir, tout ce qui est bouton sur mon visage. Je n'ai pas assez de points noirs, donc j'ai juste mis un peu seulement. J'ai pris mon blender, mon petit blender, vous venez juste tamponner ou bien estomper. Voilà. Comme vous pouvez le constater, je l'applique partout. Je sens que j'ai des points noirs, j'ai des imperfections et autres. Donc, j'applique le pot consulé de couleur orange. Comme vous pouvez le constater, ça a changé un peu mon visage, sans même le fond de teint. Et là, j'applique une deuxième fois mon pot consulé de couleur un peu clair que ma carnation que j'avais utilisée comme base. Lorsque vous appliquez le pot consulé pour cacher votre imperfection, ne venez pas directement appliquer vos fonds de teint. Sinon, on va sentir la couleur orange au-dessous de vos fonds de teint. Donc, vous appliquez d'abord un pot consulé avant d'appliquer vos fonds de teint. Et là, j'applique mon fond de teint de chez Milani. C'est très très bon. C'est très mat. Il cache tout ce qui est bouton et autres laitages. En tout cas, je l'adore. Je vous le reconseille vraiment, vraiment, vraiment. Parce que vous vous marquiez, vous venez jusqu'au cou. Comme c'était juste pour la vidéo, je n'ai pas voulu venir jusqu'au cou. Et là, j'ai divisé mes soucis. Et là, j'estompe bien le fond de teint. Là, j'ai sauté une étape. Après avoir appliqué mon fond de teint, je vais venir maintenant mettre le pot consulé sur les zones de lumière. Toujours le même pour consulé. Je fais mes zones de lumière. Là, c'est pour affiner le nez. Là, j'ai sauté une étape. Lorsque je devais fixer mes zones de lumière avec la poudre libre, je me suis rendu compte que je n'avais plus de poudre libre à cause de mes enfants. Donc, désolé. Pour une prochaine vidéo, je vais vraiment tenir compte. Je ne me suis pas vite rendu compte que je n'avais pas de poudre libre. Parce que les enfants ont dû jeter ça. Donc, je n'ai pas pu fixer mes zones de lumière comme je voulais. Voilà. Partout où j'ai mis le pot consulé tout à l'heure, c'est là que je devais appliquer la poudre libre. En bas des yeux, c'est-à-dire au-dessus des joues, sur le nez, le menton, sur le front. Et là, je viens placer mon faux cils. Je laisse le temps à mon mascara de sécher. Et là, je viens le placer. Désolé si vous ne voyez pas, parce que ce n'est pas facile. Vous regardez dans le miroir. Là, je viens raffiner le nez. Je vais laisser la liste de produits utilisés. En bas d'info. Là, je fais un petit contouring. Pour dessiner un peu mon visage. Et là, je fais un petit contouring. très simple avec la poudre compacte. Là, j'ai fixé avec la poudre compacte un peu plus claire que ma carnation, mais je n'étais pas satisfait du rendement que je voulais avoir. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager mes vidéos, me laisser des commentaires. Ça me fera vraiment vraiment plaisir de votre part. Je prends un pinceau plat pour venir appliquer mon illuminateur pour donner un peu de lumière à mon maquillage. Les zones de lumière sont plus éclairées. Là, ça peut dessiner les lèvres comme vous pouvez le constater. C'est avec mon illuminateur que je donne la forme du cœur à mes lèvres. Je prends un peu de débarcation des illuminateurs parce que je n'ai pas fixé mon proconsulé dans les zones de lumière. de la poudre compacte. Sinon, vous verrez qu'il n'y aura pas de débarcation comme vous le voyez. Si j'avais trop travaillé pour pouvoir annuler tout ça, pour une prochaine fois, je vais vous montrer l'étape de l'application des poudres libres. Là, je décide le contour de mes lèvres. de la poudre Je fais le rouge à l'heure de chez Kiko. Je sentais un peu de démarcation. Je prends le petit bleu pour venir cacher ça au fait. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est mon blush. Je mets sur la joue, vous souriez et vous tournez votre joue. Mettez juste un peu pour donner de la couleur à votre maquillage. Ça, je le mets dans mes zones, c'est-à-dire mon creux de l'œil. C'est bon. Je passe à l'attache de mon foulard. Là, le make-up est terminé. Là, vous pouvez fixer votre maquillage avec un fixateur. C'était juste pour la vidéo. Je n'ai pas mis de fixateur. Je n'ai pas mis de fixateur. C'est bon. Je n'ai pas mis de fixateur. Je n'ai pas mis de fixateur. Je n'ai pas mis de fixateur. j'espère que la vidéo vous a plu sera à la prochaine bisous bisous je vous embrasse